Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc hier je vous indiquais une formation très particulière ici en gap Tazuki et je vous indiquais que c'était normalement un signal de continuité de la dynamique en cours à savoir ici une dynamique baissière. Eh bien on en a la confirmation aujourd'hui puisque malgré une ouverture ici légèrement au-dessus de la zone des 4952, eh bien le CAC 40 termine en baisse en clôturant à 4938.14 et il perd 0,75% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc cela confirme le signal technique que je vous avais indiqué hier puisque cette forme très particulière de gap ici a besoin d'une bougie de confirmation et on peut le voir eh bien on marque un point bas significatif inférieur à bougie précédente, une bougie rouge et donc cela va plutôt dans le sens ici du fait que l'on a retrouvé ici cette zone de gap qui agira désormais comme résistance sur les cours. Donc cela nous donne une configuration qui valide plutôt ici un retour probable sur la zone des 4897 points et si ce retour se fait de manière très rapide on pourrait même assister à une cassure de ce niveau qui nous donnerait un signal technique important. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration où le MACD continue à évoluer d'une manière plutôt baissière, le RSI reste lui dans sa zone neutre mais avec une trajectoire plutôt négative. Alors si on revient ici sur l'évolution des cours donc nous avons cette configuration avec donc ce gap qui je le rappelle pour un peu plus d'un point n'a pas été totalement comblé. On est ici sur une pression de la bande de Bollinger inférieure et sur un rebond initial ici de cette zone de point bas qui avait été touchée ici lors de la séance du 26 octobre. Donc dans un premier temps on a eu une réaction ici de rebond qui s'est prolongée donc jusqu'à hier et puis le fait que l'on revienne ici sur cette phase montre que ce rebond n'était que technique. Alors je rappelle qu'en cas de rupture prochaine ici de la zone des 4896.80, qui était donc le plus bas du 26 octobre, eh bien nous avons un objectif qui est lié à l'extension de Fibonacci de cette phase de rebond que nous avons eu ici donc entre le 26 octobre et le 8 novembre. Et ce niveau eh bien on peut le retrouver sur ici donc juste sous la prochaine zone de support. Alors on a 4830 comme zone de support puis ensuite on a 4747. Eh bien juste sous cette zone de support des 4747. On a l'extension de Fibonacci qui nous donne un objectif à 4729.13. Donc 4729 points. En cas de rupture ici des 4896.80, eh bien c'est l'objectif qui raccourt par rapport justement à la rupture de ce point bas significatif. Qui plus est nous aurons une configuration en quasi tasse avec ans inversée. Ce qui devrait valider un objectif encore inférieur puisqu'on reprendrait dans ce cas eh bien l'amplitude totale ici de cette phase de rebond technique. Voilà donc pour l'objectif baissier. Par contre si les cours arrivent à rester ici au delà des 4897 points et si on repasse sur la zone des 4952, on pourra avoir éventuellement un prolongement donc du rebond technique. Il faudra pour cela valider une cassure haussière si possible dans un mouvement assez dynamique de la zone des 4980 points qui correspond ici au gap qui n'a pas été comblé. Mais on sera totalement sorti d'affaire ici en cas de dépassement de la zone des 5060 points où là on pourra se donner un peu d'air et éviter de trop regarder vers le bas. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, on retrouve un peu plus d'occurrence sur la configuration actuelle. Malgré tout ça reste relativement baissier ici sur cette configuration. Et pour demain eh bien on a une probabilité assez équilibrée mais avec une orientation plutôt baissière à 56%. Et cela semble se confirmer pour les jours suivants. Voilà donc pour cette analyse. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...